Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Faux et Raison, chaîne de théologie et de réflexion catholique. Je suis donc avec Mathieu Lavagnat, qui a écrit « Soyez rationnels, devenez catholique ». Je l'afficherai à l'écran. Et donc tu as écrit un livre d'apologétique. Et donc voilà, on voudrait aujourd'hui discuter ou débattre ou réfléchir ensemble sur ce qu'est l'apologétique, sur les tâches de l'apologétique aujourd'hui, sur ce qu'enseigne l'Église sur l'apologétique. Et puis alors, comment elle peut se mettre en place aujourd'hui, en 2023, pour le XXIe siècle ? Et puis c'est peut-être un peu ses évolutions, puisqu'il faut rester dans une certaine apologétique. Quel type d'apologétique proposer ? Donc ce que je propose, c'est de peut-être commencer par… Tu veux peut-être te présenter un petit peu plus ? Bonjour à tous et bonjour Thomas. Merci de m'accueillir sur cette chaîne. Donc je m'appelle Mathieu Lavagnat et je travaille pour l'association Marine Nazareth, justement dans le secteur de l'apologétique. On est là pour produire un peu du contenu apologétique en ligne, donc à travers les livres, les articles, les conférences, les débats avec des athées, tout ça. Et pour relancer un petit peu l'entreprise en France, cette discipline qui a malheureusement été un petit peu abandonnée depuis le Concile Vatican II en Europe, alors qu'elle est très vivante aux Etats-Unis. Et donc nous, on a trouvé ça bien de ramener un petit peu ça en France. Et donc moi, je me suis intéressé à cette discipline depuis des années maintenant. Et voilà, on peut dire que j'étais passionné et donc ça nous fait des points communs avec Thomas. On pense que c'est quelque chose de très important, l'apologétique, même si on n'a peut-être pas forcément la même approche, on le verra tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, on a ce point en commun et c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo de présentation. Super. Alors je propose donc, je commence à présenter peut-être une définition de l'apologétique, peut-être aussi un petit peu mon approche et puis on en discutera parce qu'on n'a sans doute pas la même façon de voir les choses. Et puis aussi, tu présenteras aussi juste après peut-être ce que pense l'Église, ce que dit l'Église de l'apologétique. Donc je vais d'abord partager mon écran. Je vais partir peut-être de ce que disent les Écritures, en fait, et puis d'une définition commune qu'on connaît bien, je crois, enfin, qui est assez connue du moins. Ça, c'est une petite présentation que j'avais faite pour moi-même, en mettant différentes choses. Donc partir d'un ancrage biblique, c'est-à-dire dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, qui donne un peu une méthode. C'est-à-dire, c'est d'abord quand on reçoit, enfin je vais lire d'abord, n'ayez deux aucune crainte, donc sur les contradicteurs, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiés dans mon cœur le Christ qui est Seigneur. Soyez toujours prêts à justifier, donc apologia, pros apologian, c'est justifier, votre espérance devant ceux qui en demandent compte, mais que ce soit avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que sur le point même où l'on vous calomnie, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient confondus. Et ce qui est intéressant ici, il s'agit de justifier sa foi, mais en tout cas son espérance, quelque chose qui nous habite devant ceux qui nous en demandent compte. Donc il y a déjà la question d'être dans la contradiction et puis de ne pas être, pas sans se dire troubler, et puis aussi de le faire avec douceur et respect, c'est-à-dire le faire en chrétien, dans la charité, dans l'amour de l'autre, en ayant une bonne conscience. Donc je pense qu'il y a la question d'honnêteté aussi là-dedans, de dire le vrai. Et puis aussi la question de peut-être que ceux qui nous contredisent se trouvent dans une posture un petit peu d'étonnement, quand on voit qu'on peut débattre ou on peut défendre sa foi devant la contradiction de manière bienveillante, avec une bonne conduite. Et donc, alors, moi, comment je considère les choses d'aujourd'hui, je vais aller un peu droit au but, mais pour les tâches de l'apologétique d'aujourd'hui, et en fait, l'apologétique a toute une histoire, évidemment, elle a commencé au IIe siècle, avec surtout Justin, qui est connu. Et puis alors, il y a eu tout le développement de l'histoire, le Moyen Âge, etc. Et puis alors, à partir, je crois, du XIVe siècle, les scottistes et les zocamistes ont commencé à faire une apologétique beaucoup plus rationnelle, plus rationaliste, avec des éléments extrinsèques, etc. Enfin bref, il y a toute une histoire derrière. Et puis c'est seulement à partir du XIXe, XXe siècle qu'on a commencé à faire une apologétique qui est plus proche de ce que moi, je considère comme intéressant, c'est-à-dire une apologétique qui est parfois critiquée parce qu'elle serait immanente, donc à partir de l'homme ou anthropocentrique. Mais voilà, il y a moyen aussi de faire une synthèse des deux, je crois. Parce que pour moi, justement, ce qui est intéressant avec l'apologétique, c'est de manifester, c'est ce que j'ai mis ici, le lien qu'il peut y avoir entre la question de sens et la réponse que peut donner le christianisme. Et donc, un accompagnement du chercheur de Dieu, ou en tout cas un accompagnement de la personne dans sa réflexion et sa recherche de sens. Donc c'est aussi parler de façon intelligible de la foi, en n'oubliant pas évidemment de rester dans la tradition de l'Église et la tradition scripturaire, donc des Écritures. C'est aussi exposer un discours qui est valable aux yeux de l'incroyant, ce que le croyant considère comme les fondements rationnels de la foi chrétienne, parce qu'il y a des préambules à la foi, disons, préambules rationnelles qui peuvent faire qu'on repose notre croyance sur des choses tout à fait rationnelles et raisonnables. Et puis alors, il y a la question de la révélation qui, là, demande peut-être un assentiment de foi. Ça, on en reparlera en revue. Et puis, il s'agit aussi de rencontrer l'objection en vérité dans la charité, parce qu'il s'agit donc de faire adhérer à la personne le don de Dieu qui lui est donné. Et donc, évidemment, c'est difficile de le faire quand c'est conflictuel, quand c'est polémique ou quand c'est en tout cas un peu violent. Et donc, il s'agit de montrer que l'idée de Dieu, quand elle est reçue dans une perjouille chrétienne, c'est une bonne nouvelle, c'est une excellente chose, c'est une chose de magnifique. Et que cette bonne nouvelle a une capacité humanisante, qu'elle nous accomplit, si on veut. Et que aussi, cette foi chrétienne est la hauteur des exigences de la culture contemporaine, mais c'est-à-dire aussi des sciences contemporaines. C'est-à-dire qu'elle n'entre pas en contradiction avec les sciences contemporaines et les sciences naturelles. Et voilà, il s'agit aussi de dialoguer sainement. Et c'est comme ça aussi que je vois la théologie. C'est comme un service qui est rendu à l'humanité, c'est-à-dire une manière de former aussi les chrétiens, mais aussi proposer, donner une proposition chrétienne aux non-croyants. Et voilà. Donc, c'est un peu ce qu'a fait la... Alors ça, c'est des trucs que j'avais fait il y a un petit moment, mais voilà. Et donc, j'avais noté d'ailleurs une petite synthèse. Mon désir pour aujourd'hui, une apologétique, c'est une apologétique sincère et bienveillante, au service des baptisés, mais aussi des non-baptisés, qui sait s'adresser à son époque, qui la connaît, quoi. Qui ose aller dans la contradiction. À la fois à l'université, mais aussi dans l'espace médiatique. Ça, pour moi, c'est très important. Donc, c'est-à-dire... Et culturel. C'est-à-dire qu'il faut investir différents milieux, que ce soit la culture, l'art, et puis les médias, évidemment, parce que je pense que c'est les médias qui font aussi qu'on peut avoir une très mauvaise image de la foi chrétienne et de l'Église catholique aujourd'hui. Et puis, il s'agit aussi de prendre au sérieux l'objection des athées, par exemple. Bon, parfois, c'est vrai que c'est un peu... Ça ne mérite pas vraiment un traitement extrêmement intellectuel, mais parfois aussi, c'est intéressant, quoi. De voir l'image que peuvent avoir parfois des athées, des chrétiens, qui est parfois très, très négative. Donc, ça peut nous apprendre des choses, quoi. Et donc, c'est une apologétique... Moi aussi, j'ai mis qui aime le monde, c'est très ranérien, mais maintenant, peut-être que je dirais les choses un peu autrement. Qui connaît ses échecs, parce que l'apologétique a pu y avoir des échecs dans l'histoire, et puis s'appuie sur des recherches récentes en sciences humaines. Par exemple, je pense à l'épistémologie ou l'herméneutique. Et puis aussi dans les autres sciences, il faut le savoir quand même, les sciences naturelles, il faut faire attention aussi de respecter les domaines d'application, mais voilà. Donc, c'est ma première petite présentation. Je vous donne déjà quelques orientations dans lesquelles je me situe. Alors, peut-être que je ne serai pas tout à fait d'accord, mais voilà. Je t'invite. Il y a aussi une question. C'est quoi que tu entends par une apologétique qui aime le monde ? Parce que chez Saint-Paul, on retrouve cette parole, n'aimez pas le monde, justement. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et donc, quel sens mets-tu derrière cette expression, une apologétique qui aime le monde ? L'expression est un peu forte, c'est vrai. Et je l'attire de râneur, en fait. C'est en fait un ouvrage, une fois qu'il aime le monde. Mais c'est plutôt dans le sens que ce n'est pas une détestation de ce qu'est le monde, mais c'est plutôt une compréhension, entrer en compréhension avec lui. Et puis surtout, aimer ses créatures. C'est plutôt aimer les créatures, donc aimer les êtres humains, parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce serait plutôt ça. Ici, c'est vrai que je n'aurais peut-être pas dû formuler cela comme ça. Mais en tout cas, ce n'est pas une apologétique qui condamne. C'est-à-dire qu'il dit que vous allez à l'enfer, par exemple. C'est un truc un peu cliché. Oui, au niveau de l'eschatologie, je suis d'accord avec toi que ça ne sert à rien de faire pression sur les gens ou les menacer de l'enfer pour les convaincre de se convertir. Je suis tout à fait d'accord qu'on n'ira pas loin dans l'évangélisation si on menace les gens de l'enfer. Donc moi, je suis plutôt favorable à en rester aux arguments. Par contre, quand tu dis une apologétique qui ne condamne pas, moi, je fais la distinction entre condamner les idées et les personnes. Donc, on n'est pas là pour s'attaquer aux personnes. Mais forcément, l'apologétique chrétienne, elle implique qu'on condamne les idées fausses qui s'opposent à la foi. À partir du moment où on affirme que le christianisme est vrai, ça revient logiquement à dire que toutes les autres religions, toutes les religions non-chrétiennes sont fausses, bien qu'elles puissent contenir des semences de vérité, comme le dit le Concile. Donc forcément, l'apologétique, vu qu'elle affirme que le christianisme est vrai et qu'il faut s'y convertir, que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu, ça revient à condamner les autres, les fausses religions. Donc, sous ce rapport-là, je pense qu'on sera d'accord. Oui, je pense aussi. Je pense d'ailleurs que même les athées sont d'accord avec ça. Je pense à l'irrédictivité qui dit toujours, il faut pouvoir critiquer les religions. Je suis tout à fait d'accord. dans le sens où, en tout cas, pouvoir critiquer les idées et aussi les idées des athées qui seraient fausses. Par exemple, je pensais aussi faire une vidéo depuis un moment sur le livre de Thomas Durand. Mais bon, il y a tellement de choses. On va en faire. Nous, c'est prévu de faire une série de vidéos de réponses et puis un livre de réponses à Thomas Durand assez détaillé. Donc, on a à la fois livre et vidéo pour lui répondre. Ah voilà, super. Parce que c'est une grosse démarche. Parce qu'à chaque page, il y a des choses qui me dépassent. J'ai eu mal à faire une vidéo parce que je ne sais pas par quoi commencer. Mais voilà, donc c'est bien. Mais effectivement, moi, je n'ai rien contre Thomas Durand qui a, d'ailleurs, je crois, plein de soucis. Maintenant, il se fait un peu harceler. La personne, bon, voilà, très bien. Mais moi, je veux juste critiquer les idées. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai eu mal à faire une vidéo. On distingue quand même que je veux critiquer les idées qui sont données et pas la personne qui a fait une démarche. Voilà. On est d'accord. Si tu veux, maintenant, je peux passer à ma présentation sur ce qu'enseigne l'Église sur l'apologétique. Donc, je vais te partager un peu mon écran. Donc, là, voici. Alors, donc, ça va aller très vite. Je fais quelques rappels. Donc, l'Église, elle enseigne premièrement qu'il est possible de prouver l'existence de Dieu par la lumière de la raison naturelle. Alors ça, il n'y a même pas besoin du magistère pour le montrer. En fait, dès l'Ancien Testament, dans le 13e chapitre du Livre de la Sagesse, il est très clairement affirmé que l'homme peut, par sa raison naturelle, atteindre la connaissance de Dieu par des raisonnements. Et ça, c'est quelque chose qui est repris dans le Nouveau Testament par saint Paul lui-même dans son Épître aux Romains, Romains 1, verset 20, qui affirme que Dieu peut être connu par ses œuvres, justement, à travers sa création. Et donc, l'Église a repris cet enseignement. Elle nous dit, dans le Concile Vatican, que la Sainte Église, notre mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière de la raison naturelle à partir des choses créées, en reprenant, évidemment, l'enseignement de saint Paul. Et donc, en conséquence, si quelqu'un dit que le Dieu unique et véritable, notre Créateur et Seigneur, ne peut être connu avec certitude par ses œuvres grâce à la lumière naturelle de la raison humaine, qu'il soit anathème. Donc, voilà, l'Église enseigne en tant que donne qu'il est possible de prouver l'existence de Dieu et le nier, ça serait tombé dans ce qu'on appelle l'hérésie fidéiste. Donc, de nier qu'on puisse prouver l'existence de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été condamné par l'Église. Et ça, cet enseignement, c'est pas juste le Concile Vatican qui le dit. C'est aussi repris dans le Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique d'Eiverboom, qui est magnifique. D'ailleurs, j'invite tout le monde à lire d'Eiverboom au paragraphe 6, qui reprend cet enseignement du Concile Vatican I. Et aussi, dans le catéchisme de l'Église catholique actuel, paragraphe 31, qui nous parle bien de preuves de l'existence de Dieu. Alors, bien sûr, non pas au sens des preuves que cherchent les sciences naturelles, mais bien dans le sens d'arguments convergents et convaincants qui permettent d'atteindre de vraies certitudes. Donc là, on ne parle pas des preuves au sens de la science empirique, on parle plutôt des raisonnements philosophiques. Ça, on sera tout à fait d'accord sur ce point en épistémologie, et c'est d'ailleurs ce que défend l'Église. Mais alors, et donc c'est là qu'intervient la deuxième étape, c'est que, ça, beaucoup de catholiques le savent, que l'Église enseigne qu'on peut prouver l'existence de Dieu par la raison naturelle. C'est quelque chose qui est généralement admis. Ce qui est peu connu, en revanche, c'est que l'Église enseigne aussi qu'il est possible de prouver la révélation chrétienne, la vérité de la révélation chrétienne, par des preuves extérieures. Donc ça, c'est ce que dit le Concile Vatican. C'est repris aussi dans le catéchisme actuel. Néanmoins, pour que l'hommage de notre foi soit conforme à la raison, Dieu a voulu que les secours intérieurs du Saint-Esprit soient accompagnés de preuves extérieures de sa révélation, à savoir des faits divins, et surtout les miracles et les prophéties qui, en montrant de manière impressionnante à toute puissance de Dieu et sa science sans borne, sont des signes très certains de la révélation divine, adaptés à l'intelligence de tous. Et un petit peu plus loin, le Concile Vatican nous dit que non seulement la foi et la raison ne peuvent jamais être en désaccord, mais qu'encore, elles cèdent mutuellement et que la droite raison démontre les fondements de la foi. Et éclairée par la lumière de celle-ci, elle s'adonne à la science des choses divines. Et la foi libère aussi et protège la raison des erreurs et lui fournit de multiples connaissances. Donc voilà, le Concile Vatican I a une vision très très élevée de la raison humaine et ce que la raison humaine est capable de faire, de montrer. Et d'ailleurs, l'Église enseigne que les miracles peuvent constituer de véritables preuves de la foi chrétienne. Donc ça, le Concile Vatican I le dit de manière très très claire dans un canon anatémisant. Il nous dit « Si quelqu'un dit que les miracles ne peuvent jamais être connus avec certitude ni servir à prouver efficacement l'origine divine de la religion chrétienne, qu'ils soient anathèmes. » Et donc, très clairement, les miracles peuvent servir de preuve de l'origine de la religion chrétienne et peuvent être connus avec certitude contrairement à beaucoup de préjugés actuels qui ont tendance à dénigrer un peu la valeur et la force des miracles dans l'apologétique. Et d'ailleurs, Pidouze va en coin et il nous dit dans son encyclique « Humani generis » « On sait combien l'Église estime la relation humaine dans le pouvoir qu'elle a de démontrer avec certitude l'existence d'un Dieu personnel, de prouver victorieusement par les signes divins les fondements de la foi chrétienne elle-même. » Et ça va encore plus loin parce que Pidouze nous dit juste après cette phrase « Dieu a disposé un grand signe extérieur éclatant qui nous permet de prouver de façon certaine l'origine divine de la religion chrétienne avec les seules lumières naturelles de notre raison. » Donc voilà, cette phrase elle est très très forte cette dernière phrase et à mon avis on ne peut pas faire plus explicite. Donc voilà, l'Église enseigne qu'il y a de preuves extérieures véritables de la foi chrétienne notamment les miracles. Et donc l'Église défend dans son magistère une apologétique qui est extrinsèque qui n'est pas du tout incompatible avec l'apologétique de type blondélienne avec la voie par immanence bien sûr, ça peut être des approches complémentaires mais en tout cas le magistère enseigne une apologétique extrinsèque et d'ailleurs le décret du pape Saint-Pédis condamne les propositions selon lesquelles la divinité du Christ ne pourrait pas se prouver par les évangiles ou que la résurrection ne serait pas un fait d'ordre purement historique et que ça serait quelque chose qui ne serait ni démontré ni démontrable. Donc l'Église enseigne qu'on peut prouver la divinité du Christ par des raisonnements à partir des évangiles ainsi que sa résurrection. Un passage très sympa du Dan Singer que j'aime beaucoup qui nous dit on n'a point le droit d'attendre l'incrédule qu'il admette la résurrection de notre divin sauveur avant de lui en avoir administré des preuves certaines et ces preuves sont déduites par le raisonnement. L'Église estime énormément les capacités de la raison humaine quant à l'analyse aussi des données historiques. On n'en reste pas juste au niveau de la philosophie pour prouver l'existence de Dieu mais clairement aussi dans l'histoire la raison humaine est capable d'atteindre des certitudes. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur les enseignements de l'Église sur l'apologétique en tout cas moi je pense qu'on peut trouver des approches complémentaires entre la méthode par voie d'immanence de type blonde alien et la méthode extrinsèque qui est la méthode traditionnelle d'apologétique défendue par l'Église. Voilà un petit peu. Ok très bien oui moi je pense je pense aussi qu'il y a quelque chose de comment dire de enfin ça ne se contredit pas c'est à dire qu'il faut y avoir un juste milieu entre les deux et je crois d'ailleurs j'apprécie de plus en plus le père Henri de Lubac d'ailleurs son procès en béatification va être ouvert parce que lui il est un petit peu entre les deux bon j'étais fort dans Karl Rahner pendant un moment mais c'est vrai qu'il a une démarche qui est quand même fort anthropocentrique et fort immanente quoique il condamnait lui-même certaines manières de faire je ne sais plus de quel auteur connu enfin bref voilà même de Blondel je crois parce que Blondel est très intéressant mais il peut parfois justement être dans une démarche très 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 immanente et qui d'ailleurs je crois qu'il y avait une encyclique dont on peut soupçonner qu'elle concernait Blondel sur la démarche exquisément immanente qui peut être problématique parce que trop on est anthropocentrés tu voulais réagir ? oui je disais que c'était peut-être ce qu'on pouvait un peu reprocher à la méthode blondénienne bien qu'il y ait des aspects très positifs qu'on s'adresse un petit peu aux aspirations humaines de leur montrer que le christianisme est beau et désirable et que la révélation chrétienne est vraiment belle et que c'est quelque chose qu'on peut tous désirer dans notre vie je dirais que le petit inconvénient de ça c'est que le fait qu'une religion soit belle et désirable ne montre pas en tant que telle qu'elle est vraie et qu'il faut y ressentir par la foi de manière irrévocable et donc bien que ce soit on puisse insister là-dessus c'est l'évêque Bishop Beren aux Etats-Unis qui insiste beaucoup sur la beauté l'importance de la beauté de la liturgie pour attirer les gens dans les églises le beau peut tout à fait être un outil qu'on peut utiliser dans l'évangélisation mais en termes d'apologétique purement essentiellement à mon avis c'est quelque chose qui est insuffisant donc je ne pense pas qu'on peut se fonder uniquement pour une apologétique par voie d'immanence et je pense qu'il faut aussi les arguments extrinsèques mais que les deux peuvent tout à fait être complémentaires et qu'on peut se servir des deux oui et puis à la fois la voie d'immanence enfin qu'on appelle voie d'immanence ou en tout cas une voie plus anthropocentrée n'est pas toujours n'est pas complètement sentimentaliste ou romantique non plus évidemment il y a parfois des choses ça peut être tout à fait recevable sur le plan philosophique du moins parce que d'ailleurs une théologie fondamentale une bonne théologie fondamentale fait beaucoup cela c'est-à-dire et puis partir aussi de comment dire du caractère raisonnable du croire je pense d'ailleurs à Roger Puivet qui en fait a une démarche à la fois thomiste et à la fois un petit peu comme cela enfin très épistémologique c'est très intéressant ça d'ailleurs je pense que ça c'est oui il suit Plantinga il est assez proche de Plantinga sur l'épistémologie proche de l'épistémologie de Plantinga sur le fait qu'il n'y a pas besoin forcément de preuves pour croire et il développe ça dans son livre Épistémologie des croyances religieuses publié chez Vrain en 2013 qui est un très bon livre d'ailleurs d'épistémologie mais donc donc oui je suis d'accord avec ce que tu dis oui c'est ça oui je trouve qu'il y a une démarche très intéressante et donc concernant maintenant oui c'est-à-dire la question des miracles moi ce qui me fait un peu peur dans la démarche de prendre pour enfin de prendre les miracles en tout cas pour preuve c'est que parfois on peut avoir du mal à discerner aussi ce qui relève du miracle et puis ce qui n'en relève pas même si l'église fait un discernement important avant de considérer pas officiellement que ça c'est un miracle ou pas moi je considère plutôt les miracles par exemple en tout cas les apparitions mariales quand on prend les apparitions mariales plus récentes enfin qui ne dotent pas des premiers siècles pour moi c'est surtout ça doit être considéré comme des signes ou des choses de se permettre une certaine dévotion pour les catholiques mais il y a un risque quand même à se servir de cela pour une apologétique qui serait uniquement rationnelle dans le sens où on peut facilement aussi être confronté à une contradiction qui pourrait être juste même si c'est pas ça ne démontre pas la fausseté du miracle mais une contradiction qui pourrait dire des choses justes et qui pourrait nous rendre parfois risibles sur certains points et puis je pense aussi que ces miracles sont surtout des soutiens à la fois mais que c'est pas non plus nécessaire de servir de ça qu'une manière extrinsèque pour croire pour croire enfin c'est un peu risqué dire par exemple je sais que bon par exemple le sueur de Turin bon c'est pas encore vraiment dont il s'agit et c'est vrai que c'est c'est assez perturbant mais personnellement je ne prendrais pas le risque de dire tiens croix parce que il y a le sueur qui montre la résurrection etc enfin ça c'est pour moi c'est des choses qui sont risquées c'est à dire que la philosophie permet de prendre des voies qui sont moins moins sujettes à la contradiction donc c'est sûr c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on choisit comme type de miracle qu'on présente au grand public et qu'on ne choisisse pas des trucs pas facilement réfutables ou qui ne sont pas bien sourcés après il peut y avoir des trucs qui sont vraiment vraiment solides typiquement les miracles de Lourdes il y a quand même le bureau médical là-bas qui analyse sur place avec 40 médecins qui ne sont pas forcément croyants et qui ont des enquêtes très très rigoureuses avec les fameux critères du cardinal Lambertini qui sont hyper rigoureux ça c'est il y a des guéris qui sont en principe inexplicables par la science et que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'en servir pour montrer que le matérialisme à thé est faux par exemple c'est juste qu'il faut bien choisir quel type de miracle on prend voilà il faut que ça soit on ne peut pas juste mettre des trucs qui n'ont pas été bien bien vérifiés en ce qui concerne le linceul je pense qu'aujourd'hui on a assez d'éléments pour conclure en faveur de l'authenticité du linceul le livre de Jean-Christian Petitfils qui est sorti il y a moins d'un an en France qui a été bien vendu et qui a fait il a enquêté pendant 40 ans sur le sujet et il en conclut à l'authenticité du linceul donc moi je trouve ça très intéressant de mettre en avant le linceul après bien sûr même si le linceul était faux ça ne prouverait pas que la résurrection n'a pas eu lieu c'est à dire que nos raisons de croire à la résurrection elles ne sont pas fondées sur le linceul elles sont avant tout d'ordre historique elles sont fondées sur le témoignage des apôtres qui ont été prêts à subir la persécution et le martyr pour les apparitions du Christ qu'ils ont dit avoir vu et donc notre foi en la résurrection elle est avant tout fondée sur ces raisons historiques mais bon si on peut avoir des éléments extérieurs qui tendent à confirmer ça pourquoi pas s'en servir dans la mesure où ils ont été bien attestés bien vérifiés sinon effectivement je suis d'accord avec toi il faut opter du côté de la prudence sans vouloir affirmer des choses qui n'ont pas été démontrées oui c'est ça et puis pour moi ça devrait surtout être un faisceau de signes un faisceau d'indices ou ce qu'on pourrait appeler preuve bon ça dépend un peu comment on définit ce mot là parce que si on voit enfin oui ça demande aussi tout un volet mais je pense que ça devrait être tout un faisceau parce que c'est le problème de si on fait reposer notre foi sur un seul élément qui nous a converti peut-être qui nous a convaincu ça s'il y a quelque chose de dangereux mais aussi l'acte de foi il se fait à partir du moment où on a pris conscience de différents éléments qui font que la conversion est possible après évidemment je pense que l'acte de foi ce que tu sous-entends par là c'est de dire que si on arrive à prouver de manière certaine la vérité de la foi chrétienne il n'y aurait plus de place pour l'acte de foi c'est ça que tu es en train de dire ? je pense qu'en tout cas on peut adhérer rationnellement à la foi chrétienne on peut adhérer tout à fait rationnellement avec des éléments solides mais je pense que de toute façon il y a quand même un moment où même si on a tous ces éléments en face de nous il y a quand même un moment où on va devoir dire oui j'y crois donc par rapport à ça je crois que la foi chrétienne on peut y accéder de manière rationnelle et d'ailleurs c'est la théologie c'est de l'exprimer comme ça de manière en tout cas on peut utiliser le mot raisonnable et puis même sur certains points rationnellement tout à fait mais il y a quand même un moment où on le voit de toute façon qu'il y a des athées et même s'ils ont tous les éléments devant eux même s'ils étudient plus souvent je pense qu'il y a quand même un moment où de toute façon il faut dire je crois de toute façon parce que tu vois je ferais la distinction entre la croyance en tant que l'adhésion de l'intellect à une proposition donc par exemple croire que le christianisme est vrai ça veut dire adhérer aux propositions du credo par exemple donc ça c'est la foi au sens de l'adhésion à un contenu propositionnel mais il y a aussi la foi au sens de la relation la foi au sens relationnel c'est à dire l'adhésion du coeur à une personne qui est le christ et ça bien sûr l'apologétique elle ne pourra jamais donner la foi théologale la foi du coeur et la foi de la relation par contre ce que l'apologétique peut montrer c'est les vérités de foi propositionnelles et donc par exemple typiquement les démons les démons savent que le christianisme est vrai mais ils n'ont pas la foi théologale c'est à dire qu'ils n'ont pas remis leur vie au Christ ils n'ont pas la foi relationnelle pourtant ils ont la foi propositionnelle ils adhèrent au contenu de la révélation les démons ils savent que c'est vrai ils savent que Jésus est Dieu qu'il est ressuscité et qu'il propose de salut et donc moi je pense bien que l'exemple des démons ça montre que le fait qu'on puisse prouver la vérité du christianisme ça n'implique pas que les gens ont de facto la foi derrière parce que la foi c'est toujours un acte de la volonté oui je suis d'accord avec toi c'est à dire que effectivement on peut dire oui bon ce que tu dis me semble correct ça me semble juste etc mais il y a toujours un moment où de toute façon il va falloir avoir cet assentiment et puis dire oui considérer que la réunion chrétienne est vraie et puis en vivre c'est encore différent effectivement c'est le risque du théologien c'est de voir la foi chrétienne comme des concepts intellectuels auxquels on adhère et puis non pas en vivre mais voilà donc je pense qu'en tout cas dans la démarche apologétique il y a quand même une attitude aussi de l'apologète qui doit être remise en place c'est-à-dire déjà la capacité de se contenir et puis d'agir en chrétien aussi et puis essayer aussi de comprendre l'autre et de se dire que évidemment on est pêcheur aussi dans le dogme chrétien et que celui qui est en face de nous est aussi touché par le péché originel disons et qu'il faut comprendre ses faiblesses et puis les nôtres et puis effectivement ce qui est intéressant c'est que je discute là avec deux jeunes qui remettent en question leur foi et le problème c'est qu'en perdant leur foi à chaque fois ils ont des questions qui viennent en plus et à chaque fois ils veulent que je justifie par exemple ils vont dire oui mais t'es le point sur Marie et puis t'es le point sur la messe sur l'eucharistie etc et puis à chaque fois il y a des choses qui sont remises en cause et tu vois que finalement c'est pas tellement rationnel enfin oui il y a des questions rationnelles qui se posent mais les questions ne s'arrêtent jamais et qu'à un moment il faut dire il y a quand même une question de foi qui doit de toute façon intervenir sinon je crois qu'il y a quelque chose de presque impossible parce que la révélation chrétienne peut être complexe la foi chrétienne il y a différentes choses qui interviennent et puis si on demande qu'on ait tout intellectualisé qu'on ait tout compris parfaitement ça prendrait des années des années et donc de toute façon il y a quand même la foi est nécessaire pour la vivre enfin oui enfin je veux dire il y a un moment où la raison doit laisser la place à la foi qui permet d'être chrétien de toute façon je suis d'accord je suis d'accord avec ce que tu dis et puis par ailleurs en apologétique bon il y a à l'époque justement où on était fort dans les arguments plutôt extrinsèques je crois au 19ème il y a Châteaubriand qui est arrivé avec le génie du christianisme qui n'était pas du tout en fait d'une apologétique extrinsèque mais beaucoup plus justement un peu romantique beaucoup plus presque lyrique et ça a eu un succès exceptionnel donc je pense qu'il y a différentes voies à prendre et puis évidemment il y a des gens qui ont besoin plus de choses plus concrètes plus matérielles et puis d'autres qui fonctionnent un peu différemment peut-être parce que le comment dire le seigneur prend des voies diverses et puis voilà je pense qu'il ne faut pas laisser de côté chaque façon de faire et puis pas non plus voir sa façon de faire comme absolue c'est vrai que moi c'est vrai que quand j'y pense moi personnellement l'apologétique plus extrinsèque où je vais essayer de donner des arguments historiques à la résurrection du christ ou alors des arguments sur base de miracles c'est moins mon affaire moi je préfère la théorie fondamentale donc plutôt ce qui est philosophique et puis dans la tradition de Blondel ou même la métaphysique qui m'intéresse de plus en plus mais voilà je pense qu'il y a différemment l'un n'empêche pas l'autre parce que moi j'aime beaucoup la métaphysique la philosophie et tout pour tout ce qui est des preuves de l'existence de Dieu mais rien on peut aimer la philosophie la métaphysique et l'analyse rationnelle des miracles c'est pas incompatible d'ailleurs William Lane Craig qui est un philosophe analytique américain il a fait deux thèses de doctorat une thèse de doctorat sur la défense de l'argument cosmologique en métaphysique analytique et une autre thèse de doctorat sur les preuves historiques de la résurrection dans les années 80-90 et donc c'est deux domaines totalement différents où il a pu déployer ses capacités d'apologète de manière complémentaire et ça a eu beaucoup de succès et ça a relancé un petit peu l'entreprise apologétique chez les américains et donc moi j'invite un peu les audits à lire un petit peu ce qu'écrivent les américains sur ces sujets et en particulier de constater le renouvellement de l'apologétique extrinsèque qui a eu lieu depuis les années 80-90 de l'autre côté de l'océan Oui Très bien mais moi ce que je vois rapidement c'est le danger à cela par exemple à William Lane Craig c'est parfois il est très très comment dire assertif et parfois un peu péremptoire c'est-à-dire il va dire ça vous devez enfin ça on doit forcément y croire parce que tout le monde sait que c'est comme ça et puis il y a une démarche presque un petit peu oui il y a la polémique et puis il y a le fait de dire vous devez y croire sinon presque vous n'êtes pas chrétien ou alors vous êtes irrationnel et là il y a quelque chose qui est un peu qui me gêne dans le sens où Tu fais référence à quel article ? Je pense à certains de ses livres par exemple c'était le livre je ne sais plus c'était un oui c'est Reason of Faith je crois C'est Reasonable Faith oui je l'ai fois raisonnable il est traduit en français voilà oui il y a des choses qui sont très bonnes et d'autres qui sont qui donnent une impression de de vouloir trop forcer la main et qui peut-être peuvent sembler un peu agressives pour un lecteur qui débute dans la découverte du christianisme je ne sais pas et parce que moi je pense je l'ai lu en entier je l'avais lu ce livre Un Reasonable Faith et je n'avais pas trop agressif au contraire de mes souvenirs il affirmait qu'il y avait des arguments historiques sérieux en faveur du christianisme ça c'était après l'épreuve de l'existence de Dieu mais Craig de nature même dans ces débats ce n'est pas quelqu'un qui est agressif du tout c'est quelqu'un qui est très gentil je ne vois pas à quoi tu fais référence il faudrait que tu m'envoies les citations parce que moi quand je l'ai lu je n'avais pas du tout cette impression d'agressivité oui c'est ça mais c'est l'argument de dire c'est coercitif bref mais on pourra de toute façon je voulais en parler aussi dans une vidéo mais voilà pour en débattre une fois mais il y a aussi le fait que je pense aussi beaucoup à la pédagogie du Christ c'est à dire à la pédagogie du Christ par exemple évidemment c'est la pastorale d'engendrement comme on appelle ça mais qui peut être critiqué et que je critique d'une certaine manière mais par exemple avec Jésus avec les disciples d'Emmaüs où il entre dans une discussion et puis j'ai plutôt tendance à voir aussi l'apologétique comme une proposition plutôt que comme un assainement enfin le fait d'assainer de vérité auquel on serait tenu de croire sinon on serait... Le truc c'est que les premiers chrétiens eux ils pratiquaient l'apologétique rationnelle c'est à dire que Jésus il disait si vous ne croyez pas mes paroles croyez au moins à cause de mes oeuvres et donc il faisait des miracles et il accomplissait les prophéties pour prouver sa mission divine et le fait qu'il était bien le Messie et donc sans cesse les évangiles c'est Jésus qui fait des miracles pour prouver qu'il est le Messie et que c'est bien lui que les apôtres que les apôtres doivent suivre pareil les apôtres quand ils à partir de la Pentecôte quand c'est la résurrection et qu'ils doivent l'annoncer ils disent que Jésus leur est apparu pendant 40 jours et leur a donné de nombreuses preuves c'est dans les actes des apôtres au chapitre 1 verset 3 Jésus a donné de nombreuses preuves pendant 40 jours et donc sans cesse dans les actes des apôtres ils utilisent ce mot preuve 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 il nous est apparu et voilà la preuve nous aussi on fait des miracles on guérit les malades et c'est ça en fait qui a fait que le christianisme primitif s'est étendu c'est parce que les apôtres voulaient prouver la vérité de la résurrection en faisant eux-mêmes des miracles et en répandant le message et donc en fait je pense que la démarche de l'église primitive elle est totalement apologétique au sens extrinsèque du terme c'est vraiment par les actes oui à la fois par exemple quand on voit Saint Paul sur le enfin oui je suis d'accord avec cela mais je crois qu'il y a quand même plusieurs volets c'est à dire par exemple quand on voit Saint Paul quand il rencontre les philosophes à Athènes je crois que c'est l'acte des apôtres chapitre 17 verset 16 à 2040 et on a Saint Paul qui rencontre les philosophes d'Athènes et qui commence par leur dire bon il a vu d'abord la ville et il a vu un hôtel ça a marqué au dieu inconnu et puis il commence en disant le dieu inconnu auquel vous faites référence je viens vous l'annoncer et puis il fait un développement comme ça il fait un développement en partant d'eux en fait finalement donc qui est une typologie qui est plutôt mon style on va dire et il ne se base sur aucun aucun fait disons physique ou aucun fait matériel aucun fait disons historique enfin si évidemment la résurrection il parle de la résurrection mais je veux dire il ne se base pas sur des éléments extrinsèques il parle d'eux pour leur annoncer la résurrection il cite sans cesse aussi les prophéties de l'Ancien Testament pour prouver la vérité de leur message c'est regarder ce que disaient les écritures et en se fondant sur les écritures de l'Ancien Testament vous voyez que ça s'est accompli en Christ donc il y a aussi cet appel l'apologétique lié aux prophéties donc c'est non seulement le Christ il nous est apparu mais en plus il vient accomplir les prophéties de l'Ancien Testament donc je suis d'accord avec toi qu'ils partent enfin en fait les apôtres ils font les deux c'est à dire qu'ils partent un peu de là où en sont les personnes mais les arguments qu'ils utilisent ils sont ils sont d'ordre d'apologétique extrinsèque je trouve parce que les prophéties et les miracles ça relève de l'apologétique extrinsèque dans votre corps oui à la fois je pense que bon dans ce passage là il parle quand même des païens donc je ne sais pas s'il fait beaucoup référence à l'écriture juive parce que c'est surtout que les juifs Saint-Pierre dans les actes des apôtres oui Saint-Pierre il y a des passages dans les actes des apôtres où il cite sans cesse Saint-Paul Saint-Pierre mais Saint-Paul dans ce passage là expliquent il s'adresse à des non-juifs donc il parle d'à partir d'eux évidemment parce que c'est l'apôtre des gentils comme on dit l'apôtre des païens et puis Saint-Pierre évidemment quand il s'adresse à des juifs et Saint-Paul aussi il va partir de l'écriture de la Torah de la Bible juive pour annoncer le Christ parce que les écritures annoncent déjà le Christ d'une certaine manière mais je pense que quand on s'adresse par exemple si on va s'adresser à des musulmans il faudra un moment partir de ce qu'ils connaissent eux pour annoncer de la personne à qui on s'adresse et puis c'est pareil avec les athées c'est pour ça aussi que sur ma chaîne YouTube parfois j'ai une démarche qui n'est pas très spirituelle parce que ça m'intéresse de rejoindre les athées sur des bases que je ne sais pas qu'ils connaissent ou en tout cas qu'ils ne les perturbent pas trop ou qu'ils n'est pas trop étonnants c'est très très bien il faut faire ça c'est très bien totalement d'accord parce qu'avec les athées on n'a pas beaucoup de bases en commun donc ce qu'on a en commun c'est la raison et un peu les principes fondamentaux sur lesquels on peut raisonner ensemble et faire de la métaphysique par exemple pour les preuves de l'existence de Dieu c'est typiquement ce qu'on fait et après avec un musulman on a déjà en commun l'existence de Dieu et donc la question ça va être directement de se focaliser sur qui est Jésus pareil pour les juifs mais je suis tout à fait d'accord pour la méthodologie c'est à dire partir de ce qui est commun entre les deux positions et essayer de progresser petit à petit à partir de là et puis se laisser enseigner aussi parfois ce que peuvent nous dire les autres c'est intéressant ça aussi de voir un peu par exemple j'y réfléchis à chaque fois je prends le livre de Thomas Durand et puis je me suis dit en fait comment ça se fait qu'il en arrivait à une vision aussi négative du christianisme comme s'il nous prenait pour des idiots complets donc je veux dire qu'est-ce que ça peut nous dire ça veut dire que vraiment l'église a une mauvaise image vraiment il faut qu'on fasse quelque chose et donc ça aussi c'est intéressant de voir les choses comme ça et puis de dire bon sur tel point je suis d'accord avec toi quand tu cites les créationnistes et tout bah oui on peut être d'accord ou faire des gens ou des chrétiens qui parfois sont extrémistes ou fondamentalistes voilà donc c'est aussi bien de voir sur quoi on est d'accord et que parfois on est athée nous-mêmes du Dieu dont il nous parle donc voilà je ne sais pas si tu voulais qu'on aborde autre chose ou enfin je crois que non mais en tout cas c'est bien c'est bien que à Louvain vous relancez un petit peu l'apologétique c'est super et puis moi j'ai hâte qu'on puisse commencer là les débats avec des athées il va y avoir quelques-uns qui sont prévus dans les mois à venir là et puis on va répondre aussi au livre de Thomas Durand en faisant des vidéos et puis il y a mon livre qui sort en réponse à ce qu'il a fait et puis et puis aussi avec d'autres avec certains débats avec des protestants aussi sur certains points importants mais en tout cas c'est bien que oui voilà qu'on puisse à la fois être dans la vérité tout en étant dans la charité et donc parce qu'il y a deux écueils à mon avis à éviter c'est d'un côté de dire bah finalement tout se vaut on est dans le relativisme et finalement il n'y a pas vraiment de vérité et on va faire semblant que tout va bien on s'entend bien tout ça sans parler des sujets qui fâchent et de l'autre côté ça va être de dire d'être que dans la vérité froide et brutale où on va attaquer la personne de l'autre et montrer à quel point c'est une mauvaise personne tout ça c'est les deux écueils à éviter à mon avis il faut effectivement accepter de discuter des sujets de fond tout en étant dans la charité et voilà à l'image du crise donc sur ce point là je pense qu'on se rejoint totalement on a exactement la même approche c'est ça ouais je pense que le débat d'idées est primordial et surtout éviter de rentrer dans de toute façon dans la dominème donc par exemple dans la disputatio au Moyen-Âge c'était disqualifiant le fait de rentrer dans la dominème dans la critique de l'autre et dans l'émotion aussi et je pense que c'est important on a des débats d'idées et qu'en débat c'est des idées qui se contredisent mais c'est pas des personnes qui s'insultent enfin ça se trouve pas quoi voilà mais je pense que c'est très bien de relancer cela en tout cas j'avais en tête aussi de me dire qu'est-ce qu'on pourrait faire je crois qu'il y a le forum Veritas aussi des protestants qui lancent ça avec je pense c'est des débats avec Ivan Kinyou je crois un athée c'est sympa mais en athée je vous suivrai avec plaisir super donc voilà je rappelle que tu as écrit Soyez rationnel devenez catholique disponible sur Amazon je pense notamment et merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada